On a fait plus de 20 000 km avec ce camping-car, il ne nous est jamais rien arrivé. Mais là, en 4 jours, on a fait le quota pour l'année. Bon voilà, je suis partie 4 jours en reportage sur un timing très serré à cause de la météo. Les choses se sont déjà mal engagées dès le départ. C'est aux agrumes. Première journée dans le gare, fin de la journée, je commence à m'engager sur une petite route un peu étroite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je croise une deuxième voiture qui arrive en face de moi. Je me range sur le côté, la route s'affaisse et il y a un trou d'un mètre qui se crée sous les roues. Et le camping-car se retrouve avec le châssis posé sur le bitume directement. Heureusement, les gens avec qui j'ai eu ce... Ce n'était pas un accrochage, mais ces petites incidences ne se sont pas sauvés. Ils se sont arrêtés, ils ont bien vu que je ne repartais pas. Moi, je pensais qu'en tournant les roues et en accélérance, ça allait ressortir, mais pas du tout. Donc, ils sont venus me voir en me demandant ce qu'ils pouvaient faire pour m'aider. Ils avaient juste une Twingo, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais par contre, ils ont eu l'heureuse idée de rentrer chez eux et d'aller chercher des planches en bois, des parpaings pour pouvoir glisser sous les roues. Entre-temps, il y a un monsieur qui est arrivé avec un gros 4x4 et qui m'a dit que la situation était délicate, mais pas désespérée. Et heureusement, il avait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, il avait une grosse sangle qu'il a pu sortir. Et il a juste fallu qu'on trouve la pièce qui vient se visser à l'intérieur du pare-choc pour pouvoir tracter le camping-car. On a trouvé cette pièce non sans mal. On a perdu au moins une heure pour trouver cette pièce. Il y a quelqu'un qui est passé au bout d'un moment. Les gens pouvaient difficilement passer sur la route tellement c'était étroit. Mais il y a un gars qui s'est arrêté et qui dit « Mais vous cherchez quoi là ? Vous n'y arrivez pas ? » « Ben attendez, je vais vous expliquer. » « Alors, si vous êtes sur un Ford, la pièce elle est ou là, ou là, ou là, ou là. Cherchez, c'est dans un de ces trois endroits, vous ne la trouverez pas ailleurs. » Alors, en fait, c'était dans une trappe sous le siège droit qu'elle était cachée avec toute la partie qui sert à regonfler les roues quand on crève une roue sur un camping-car. Ensuite, on n'a plus qu'à tracter le véhicule et on s'en est pas mal sorti puisqu'il n'y avait pas une égratignure. Mais l'affaire n'était pas finie. Oui, alors ça, c'était le premier problème. Mais un problème n'arrive jamais seul. Le deuxième problème, c'est qu'on a une météo qui est capricieuse. Tout le monde le voit en France. Il y a un endroit où le printemps s'est installé ? Et moi, les reportages que j'ai à boucler, il faut que je les ai avec du ciel bleu. Là, il faut avouer qu'avec la météo, on n'a pas de bol cette année. Et avec cette météo, ça reste assez compliqué. Le ciel change tout le temps. Et j'ai un timing qui est vraiment, vraiment très serré. Du coup, ça m'oblige à prendre des risques. Donc j'arrive quand même à boucler la plus grosse partie des reportages que j'ai à boucler. Et puis, il y a le dernier reportage. Celui où tu y vas en te disant que finalement, le temps est en train de changer. Et que c'est peut-être pas très raisonnable d'y aller. Travailler dans la photo, c'est aussi souvent faire face à des conditions climatiques difficiles. Mais tu y vas quand même parce que tu as rendez-vous avec le propriétaire. Et au moins, tu vas lui serrer la main. Donc je me rends derrière les dentelles de mon Mirail. Où le ciel se couvre énormément. Jusqu'à ce que j'arrive là-bas et où il se met à pleuvoir. Je vais néanmoins voir le propriétaire. Et là, j'engage le camping-car dans une allée. Où j'ai à peu près 1,5 cm sur le rétroviseur de gauche comme espace avec une allée de cyprès. Et 1,5 cm à droite avec une ligne de grillage avec des poteaux en béton. Évidemment, quand j'arrive au portail du propriétaire, il faut tourner légèrement à gauche. Et avec le déport du véhicule sur l'arrière, ce qui devait arriver, arriva. Le camping-car finit par accrocher un poteau. Et j'arrache toute la partie arrière du pare-choc avec l'angle. Pendant que la pluie et les orages et le tonnerre grondent autour de moi. Et je suis désespéré. Bon, je suis un peu au bout de ma vie là. Le chemin pour y aller était très étroit. Et j'ai arraché le pare-choc avec l'arrière. Voilà, ça c'est partie de la vie en camp de cave. Franchement, en plus, il y a un orage monstrueux. Bon, je suis allé constater les dégâts. C'est un peu moins pire que ce que je croyais. Enfin, il y a quand même deux éléments à changer. Et j'ai vu que tu avais ramené la pièce pour réparer alors ? Je viens de récupérer la pièce qui nous a été envoyée par Challenger. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout démonter, puis à remonter de l'autre côté. Je vais la ramener à la maison, puis je ferai ça tranquillement. Donc ça, c'est la nouvelle pièce qu'on a reçue de chez Challenger. Et ça, c'est l'ancienne pièce que je dois démonter. Seulement, il y a une vis qui est juste là. Et je ne sais pas trop comment l'atteindre. Je crois que je vais tricher un peu. On a réussi à enlever l'élément qui était cassé. Vous voyez, il est cassé de l'intérieur. Maintenant, l'idée, c'est de remettre la nouvelle pièce en évitant de casser autre chose. Je suis un peu autodidacte, en fait. Quand on ne sait pas, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, on va dire comme ça. Le camping-car est maintenant réparé. Nous allons pouvoir repartir. Nous serons la semaine prochaine dans le Beaujolais. Et si vous voulez continuer à nous suivre, pensez à vous abonner. et pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que nous, on aime bien connaître vos astuces en cas de pépin. Ce qui vous arrive, ce que vous faites, et comment vous faites pour réagir sainement face à des situations qui peuvent parfois être critiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501